Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma recette de croissants maison. Je vous assure que c'est une pure tuerie. Les croissants sont vraiment bien feuilletés, ils sont délicieux, bien dorés sur le dessus. Ça donne vraiment envie de les manger. Donc franchement avec cette recette, c'est vrai qu'il faudra être un petit peu patient. Mais franchement ça vaut le coup pour un bon petit déjeuner. On aura besoin de levure fraîche de boulanger, d'un mélange de lait et d'eau tiède, de sucre, de beurre pour le tourage et de beurre à mettre dans la pâte, de farine et de sel. Dans la cuve d'un robot, on va venir mettre la farine. On va ensuite y ajouter le sucre avec le sel. Donc on va mélanger un petit peu et ensuite on va creuser un puits dans lequel on va mettre le mélange lait et eau. Et on va ensuite y ajouter le beurre au mou. Donc on pétrit tout ça pendant environ 30 secondes. Et au bout de 30 secondes, on va ajouter la levure émiettée petit à petit. Une fois qu'on aura obtenu une boule de pâte qui ne collera plus à la cuve de notre robot, on va venir faire une boule, donc on va bien la façonner. On va l'inciser à l'aide d'un ciseau pour faire une croix. Et on va la laisser pousser pendant environ 45 minutes à température ambiante. La pâte a bien doublé de volume. On va venir la dégazer sur un plan de travail un petit peu fariné. Donc ensuite on va venir reformer une boule tout simplement et on va la laisser une heure au frigo. La pâte a encore une fois bien gonflé, pas besoin de la dégazer. On va l'aplatir directement avec le rouleau à pâtisserie en forme de cercle. Donc ensuite on va faire le tourage. Donc tout simplement on prend le beurre qu'on avait laissé tout à l'heure pour le tourage. On vient l'écraser avec les doigts et l'appliquer au centre de notre cercle. Je vais maintenant vous montrer comment faire les tours simples. Donc là comme vous pouvez le voir j'ai rabattu les deux côtés. On rabat aussi le dessous et le dessus. Ensuite on vient étaler la pâte dans la longueur. On rabat le bas, on rabat le haut et on fait faire un quart de tour à la pâte pour que la pliure soit à droite. On va filmer tout ça et le laisser au frigo pendant 30 minutes. On doit reproduire cette étape 3 fois. Une fois que les tours simples seront faits, on va venir étaler la pâte bien finement. Ensuite on va découper des grands triangles, comme ceci. A l'aide d'un couteau assez aiguisé, parce que c'est vrai que ce ne sera pas une tâche facile. Et ensuite on va venir tout simplement façonner les croissants. Donc voilà qu'est-ce qu'on obtiendra. Donc je vous explique un petit peu. On essaie d'aplatir au maximum le croissant. Ensuite on va venir le rouler petit à petit, jusqu'à ce qu'on termine toute la pâte en fait. On roule, on roule, on roule et on obtient un joli croissant. On va laisser tout ça reposer pendant une demi-heure et ensuite au four pendant 30 minutes. Les croissants sont cuits, il y a juste une délicieuse odeur dans la cuisine. Ça sent super bon, ils sont vraiment super beaux. A déguster tiède avec un bon café, c'est le petit déjeuner parfait. Donc franchement ces croissants sont juste un délice. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous rappelle que mon Instagram c'est fandepâtisserie-8youtube. Et sur ce, je vous dis ciao ciao !